Bonjour, j'ai personne pour me présenter, je suis Pierre-François Garel et je vais vous lire un extrait du Maître et Marguerite de Bulgakov. J'ai fait un petit montage du chapitre 1 et 3 pour essayer de vous offrir une scène un peu cohérente. Par un torride crépuscule de printemps, au bord des étangs du Patriarche, parurent deux citoyens. Le premier n'était autre que Mikhail Aleksandrovitch Berlioz, rédacteur en chef d'une épaisse revue littéraire et président de l'une des plus importantes associations d'écrivains de Moscou que l'on appelait en abrégé le Massoli. Et l'autre, son jeune compagnon était le poète Ivan Nikolaevitch Poniriov, écrivant sous le pseudonyme de « Sans logis ». Parvenu sous les ombrages de tilleul, dont le verre pointait à peine, les deux écrivains commencèrent par se précipiter vers le petit kiosque aux couleurs bariolées qui indiquaient bière et eau. Oui, force nous est de noter la première étrangeté de cette effrayante soirée de mai. Ce n'est pas seulement près du kiosque, mais sans doute toute l'allée parallèle à la rue Malaya-Bronaya, qu'il s'avéra qu'il n'y avait pas âme qui vive. À cette heure où, semble-t-il, les forces vous manquaient même pour respirer, où le soleil, après avoir chauffé Moscou à blanc, se laissait rouler dans une brume sèche quelque part derrière la ceinture des jardins, personne ne vint sous les tilleuls. « Personne ne s'assit sur le banc, elle était déserte, cette allée. » « De la narzan ? » demanda Berlioz. « Il n'y a pas de narzan, » répondit la femme dans le kiosque. « Et allez savoir pourquoi elle se renfrogna. » « Une bière, alors, sans qui s'enlogit, d'une voix altérée. » « La bière, elle est livrée le soir, » répondit la femme. « Vous avez quoi, alors ? » « De la gazeuse abricot. » « Mais tiède, » dit la femme. « Ça va, donnez, donnez, donnez. » La gazeuse abricot émit une abondante mousse jaune et une odeur de coiffeur envahit l'atmosphère. Les hommes de l'être burent et furent immédiatement pris de hoquet. Ils payèrent et s'assirent sur un banc face à l'étang de dos à la Malaya Brunaya. Ici se produisit la deuxième étrangeté qui ne toucha que le seul Berlioz. Son hoquet lui passa soudain, son cœur se mit à battre d'un coup très fort et l'espace d'une seconde. Il tomba dans Dieu sait qu'elle gouffre, puis il en revint, mais avec comme une aiguille émoussée plantée à l'intérieur. En plus, Berlioz fut saisi d'une terreur irraisonnée, mais si profonde qu'il lui vint l'envie de prendre ses jambes à son cou et de s'enfluir loin des étangs du patriarche. Berlioz lança autour de lui un regard anxieux, sans comprendre ce qui avait pu lui faire peur. Il blémit, s'essuya le front avec son mouchoir et se dit, mais qu'est-ce que j'ai, ça ne m'était jamais arrivé, le cœur qui bat la breloque, le surmenage. Je crois qu'il est temps de tout envoyer au diable et hop, une cure à Kislovodsk. Mais là, l'air torride s'épaissit devant lui et ce qui se trama dans cette ère, ce fut un citoyen transparent, d'une apparence des plus étranges, et une petite casquette de joquet sur une petite tête, un petit veston à carreaux étriqué, aérien, lui aussi. Le citoyen faisait dans les deux mètres de haut, mais il avait les épaules étroites, il était d'une maigreur stupéfiante et avait une figure, je vous prie de le noter, moqueuse. Le mode de vie de Berlioz ne l'avait pas habitué au phénomène hors du commun. Blémissant encore davantage, il écarquilla les yeux et se dit très confus, ce n'est pas possible. Mais hélas, ça l'était. Et le long citoyen à travers duquel on voyait se balançait devant lui, de droite à gauche, sans toucher terre. Là, l'épouvante saisit Berlioz au point qu'il ferma les yeux et quand il les rouvrit, il vit que tout était fini. Le mirage s'était dissipé, l'être à carreaux avait disparu et en même temps, cette aiguille émoussée était sortie de son cœur. « Ah ! Diable ! » s'exclama le rédacteur. « Tu sais, Ivan, j'ai failli faire une attaque avec cette chaleur, j'ai même eu une espèce d'hallucination. » Bon, et donc, puis il reprit son discours interrompu par la gazeuse abricot. Ce discours, comme on l'a pris par la suite, concernait Jésus-Christ. Le fait est-il que le rédacteur avait commandé au poète pour un prochain numéro de la revue un grand poème anti-religieux ? Ce poème, Ivan Nikolaievitch l'avait composé et même dans un délai très bref, mais hélas, le rédacteur en était resté totalement insatisfait. Il est difficile de dire ce qui était vraiment à l'origine de l'échec d'Ivan Nikolaievitch, son art de la description ou sa totale ignorance du sujet qu'il traitait. Toujours est-il que son Jésus était un Jésus mais totalement vivant, tel qu'il avait vécu au temps jadis, à cela près qu'il était un Jésus doté de tous les défauts imaginables. Berlioz, quant à lui, voulait démontrer au poète que l'essentiel n'était pas de savoir comment était Jésus, s'il était bien ou pas bien, mais le fait que Jésus, n'est-ce pas, en tant qu'individu n'avait jamais existé et que tous les récits qu'on avait fait sur lui, c'était de simples inventions. Un mythe, on ne peut plus commun. Le poète, pour qui, tout ce que lui apprenait le rédacteur était nouveau, écoutait attentivement Mikhaïl Aleksandrovitch, dardant sur lui ses yeux vifs et alertes et ne succombant que de loin en loin au hoquet qui lui faisait maudire dans un murmure sa gazeuse abricot. Il n'y a pas une seule religion orientale, disait Berlioz, qui ne veuille qu'une vierge enfante un dieu et les chrétiens qui n'ont rien inventé de neuf ont exactement sur le même modèle créé leur Jésus, qui en réalité n'a simplement jamais existé. Et c'est bien là-dessus qu'il faut mettre l'accent principal. Le ténor léger de Berlioz s'élevait dans l'allée déserte et plus Mikhaïl Aleksandrovitch s'enfonçait en démaquis ou ne peut s'enfoncer sans risquer de si tordre le cou qu'un homme des plus instruits, le poète apprenait force chose utile et pleine d'intérêt. Et c'est à l'instant précis où Mikhaïl Aleksandrovitch racontait au poète la façon dont les aztèques utilisaient de la pâte pour faire des figurines de Huitzilopochtli que surgit dans l'allée le premier homme. Par la suite, alors que pour tout dire il était trop tard, différents services présentèrent des fiches de renseignement qui décrivaient cet homme. La confrontation de ces fiches ne peut que susciter la stupeur, ainsi la première disait-elle que cet homme était de petite taille, qu'il avait des dents en or et boitait de la jambe droite. L'autre que l'homme était d'une taille gigantesque, que ses couronnes étaient de platine, qu'il boitait de la jambe gauche. La troisième déclarait laconique que l'homme n'avait aucun signe particulier. Il nous faut avouer qu'aucune de ces fiches ne vaut un pet de lapin. Passant devant le banc qu'occupaient le rédacteur et le poète, l'étranger, l'élornia, s'arrêta et s'assit soudain sur le banc d'à côté, à deux pas des amis. Un allemand, pensa Berlioz, un anglais, pensa sans logis. N'empêche, il porte des gants par cette chaleur. Or l'étranger parcourut du regard les grands immeubles qui se dressaient en carré autour de l'étang et il devint clair qu'il voyait cet endroit pour la première fois et qu'il le trouvait intéressant. Il arrêta son regard sur les étages supérieurs dont les vitres renvoyaient un soleil brisé qui se couchait à jamais pour Mikhaïl Aleksandrovitch. Puis, il le fit courir plus bas où les vitres commençaient à s'assombrir, eut on ne sait pourquoi une espèce de ricanement condescendant, plissa les yeux, posa ses mains sur le pommeau de sa canne et le menton sur les mains. « Excusez-moi, je vous prie, dit avec un accent étranger mais sans déformer les mots celui qui venait de s'approcher. Si, sans vous connaître, je me permets, mais le sujet de votre conversation est si intéressant qu'ici il ôta poliment son béret et les deux amis ne purent que se lever et saluer. Ah non, plutôt un français, pensa Berlioz, un polonais, pensa sans logis. Force est d'ajouter que sur le poète, l'étranger fit dès les premiers mots une impression détestable alors qu'à Berlioz il avait plutôt plu, c'est-à-dire, ce n'est pas dirons-nous intéressé. Puis-je m'asseoir, demanda poliment l'étranger et les amis, on ne sait pourquoi, s'écartèrent sans même l'avoir voulu. L'étranger se glissa habilement au centre et entra tout de suite dans la conversation. Si j'ai bien entendu, monsieur dit que Jésus n'a jamais existé, demanda l'étranger tournant vers Berlioz son œil vert, l'œil de gauche. « Oui, vous avez bien entendu, répondit Berlioz avec courtoisie, c'est précisément ce que je disais. Ah, comme c'est intéressant. » « Mais où diable veut-il en venir ? » pensa sans logis et il se renfroigna. « Et vous étiez d'accord avec votre interlocuteur sans qu'il inconnue se tournant à droite vers sans logis à fond ? » confirma celui qui, car il aimait employer des expressions figurées et populaires. « Stupéfiant ! » s'exclama l'interlocuteur qui s'était imposé et puis après avoir on ne sait pourquoi lancé à la ronde des regards furtifs et en baissant une voix qui était déjà basse, il dit « Pardonnez si j'insiste, mais d'après ce que j'ai compris par-dessus le marché, vous ne croyez même pas en Dieu. » Il roula des yeux effrayés et ajouta « Je vous le jure, je ne le dirai à personne. » « Non, nous ne croyons pas en Dieu ! » répondit Berlioz, souriant quelque peu de l'effroi du touriste, mais on peut en parler en toute liberté. L'étranger se rejeta contre le dossier du banc et demanda avec une espèce même de petit cri de surprise « Vous êtes athée ? » « Ben oui, nous sommes athées ! » répondit en souriant Berlioz, tandis que sans logis pensait avec colère une vraie teigne, ce crétin d'étranger. « Ah, comme c'est charmant ! » s'écria l'étonnant étranger et il se mit à tourner la tête en regardant tantôt l'un, tantôt l'autre, des deux hommes de l'être. « Dans notre pays, l'athéisme ne surprend personne, » dit Berlioz avec une politesse diplomatique. « La majorité de notre population a cessé depuis longtemps et en toute conscience de croire aux fables sur le bon Dieu. » Ici, l'étranger leur sortit un de ses tours. Il se leva et serra la main du rédacteur stupéfait en prononçant ses paroles. « Laissez-moi vous remercier du fond du cœur. » Mais pourquoi vous le remercier sans qui sans logis, clignant des yeux ? « Pour cette information capitale du plus haut intérêt pour moi en tant que voyageur » expliqua ce toquet d'étranger en levant l'index dans un geste qui se voulait lourd de sens. « Mais permettez-moi de vous demander, » reprit l'étranger après un temps de méditation anxieuse, « que faire des preuves de l'existence de Dieu qui sont, comme nous le savons, au nombre de cinq ? » « Hélas, » répondit Berlioz avec commisération, « aucune de ces preuves ne vaut rien et l'humanité les a jetées aux oubliettes depuis longtemps. Vous m'accorderez que, du point de vue de la raison, aucune preuve de l'existence de Dieu n'est valide. Bravo ! » s'écria l'étranger. « Bravo ! Vous avez pleinement repris l'idée de ce vieillard perpétuellement inquiet qu'était Emmanuel Kant sur la question. » Mais voilà où c'est drôle. Il a réduit à néant les cinq preuves et ensuite, comme pour se moquer de lui-même, il en a fabriqué une sixième, la sienne propre. « La preuve de Kant, » répliqua le rédacteur érudit avec un fin sourire, elle aussi peu convaincante. Schiller avait raison de dire que les réflexions de Kant sur cette question ne peuvent satisfaire que les esclaves. Quant à Strauss, lui, cette preuve le faisait simplement rire. Berlioz parlait et en même temps pensait « Non mais quand même, qui est-ce ? Et comment se fait-il qu'il parle si bien russe ? » « Je le prendrai, moi, ce Kant, et pour ses preuves, tiens, je l'enverrai faire trois ans au Solovki, » lança tout à traque Ivan Nikolaievitch. « Ivan ! » chuchota Berlioz gêné. Mais la proposition d'envoyer Kant au Solovki, loin de choquer l'étranger, l'enthousiasma. « Parfaitement ! Voilà, parfaitement ! » s'écria-t-il. Et son œil vert tourné vers Berlioz se mit à lui dire « C'est là qu'il serait le mieux. C'est bien ce que je lui disais au petit déjeuner. Professeur, tournez ça comme vous voulez, mais votre preuve, elle est bancale. C'est peut-être intelligent, mais c'est drôlement dur à comprendre. Tout le monde se moquera de vous. » Berlioz écarquit à les yeux. « Au petit déjeuner. À Kant ? Mais qu'est-ce qu'il raconte ? » pensa-t-il. Mais, poursuivi l'étranger s'adressant au poète, sans du tout s'émouvoir de la stupeur de Berlioz, l'enfermer au Solovki est impossible pour la raison que depuis plus de cent ans, il se trouve en des endroits beaucoup plus éloignés que les Solovkis et qu'il n'y a absolument aucun moyen de l'en faire sortir, je vous assure. « Dommage ! » répliqua le poète vindicatif. « Oui, certes, c'est dommage ! » confirma l'inconnu, l'œil luisant et il poursuivit. Mais voilà la question qui m'inquiète. Si Dieu n'existe pas, alors, qui donc dirige la vie de l'homme et en général tout l'ordre sur la terre ? C'est l'homme lui-même qui dirige, s'empressa de répondre sans logis. Agacé par cette question, il faut l'avouer un peu obscure. Pardon, mais pour diriger, il faut avoir, qu'on le veuille ou non, un plan précis portant sur un laps de temps, un temps soit peu décent. Permettez-moi de vous demander comment l'homme peut diriger quoi que ce soit, s'il n'est même pas capable d'être sûr de sa journée de demain. Et de fait, et ici, l'inconnu se tourna vers Berlioz. Imaginez que vous, par exemple, vous vous mettiez à diriger, à disposer des autres et de vous-même et en général, pour ainsi dire, à y prendre goût. Et brusquement, vous avez un sarcome du poumon. Ici, l'étranger eut un petit récanement, comme si l'idée du sarcome du poumon lui faisait plaisir. Oui, un sarcome. Il répéta ce mot si bien sonnant, en plissant les yeux comme un chat. Et toute votre direction, elle prend fin. Et là, le seul destin qui vous intéresse, c'est le vôtre. Vos proches commencent à vous mentir, vous vous flairer que ça sent le sapin. Vous courez les spécialistes, puis les charlatans et parfois même les voyantes. Les trois démarches sont tout aussi absurdes, vous comprenez bien. Et tout ça se termine tragiquement. Celui qui naguère encore, croyait qu'il dirigeait quelque chose, se retrouve soudain immobile, couché dans une boîte en bois et son entourage, comprenant que celui qui est couché là n'a plus le moindre intérêt, le brûle dans un four. Et parfois, c'est encore pire. À peine votre bonhomme a-t-il l'idée de faire une cure à Kislovodsk. Ici, l'étranger plissa les yeux en regardant Berlioz. Une bagatelle, on pourrait croire. Mais même ça, il ne peut pas y arriver. Parce que personne ne sait pourquoi, d'un coup, il glisse et il se retrouve sous un tramway. Vous n'allez pas me dire quand même que c'est lui qui s'est dirigé lui-même pour en arriver là. N'est-il pas plus juste de penser qu'il y a quelqu'un de totalement autre qui le dirige ? Et là, l'inconnu eut une espèce de petit rire étrange. Berlioz avait écouté avec la plus grande attention ce récit déplaisant sur le sarcome et le tramway et toutes sortes de pensées anxieuses se mirent à le tourmenter. Ce n'est pas un étranger. Ce n'est pas un étranger, pensait-il. C'est un type des plus bizarres. Mais permettez, qui est-ce donc ? Vous voulez fumer à ce que je vois ? Fit l'étranger s'adressant soudain à sans logis. Vous préférez lesquels ? Parce que vous en avez plusieurs sortes ? Demanda d'un air sombre le poète à court de cigarettes. « Lesquels préférez-vous ? » répéta l'inconnu. « Ben, notre marque ? » répondit sans logis, d'un ton hargneux. L'inconnu sortit tout de suite un étui à cigarette de sa poche et le présenta à sans logis. « Notre marque. » Ce qui frappa surtout le rédacteur et le poète, ce ne fut pas tant qu'il y eut précisément des « notre marque » dans l'étui. Mais l'étui lui-même, il était d'une taille énorme, tout d'or rouge. Et sur son couvercle, au moment où il s'ouvrit, il vire briller la flamme bleue et blanche d'un triangle de diamants. Là, les pensées des hommes de l'être divergèrent. Berlioz, non, un étranger. Et sans logis, le diable alors. Le poète et le propriétaire de l'étui à cigarette allumèrent une cigarette, tandis que Berlioz, non fumeur, déclinait l'invitation. Il faut que je lui réponde, décida Berlioz. Oui, l'homme est mortel, personne ne dit le contraire. Mais le fait est que, or, il n'avait pas eu le temps de prononcer ces mots que déjà l'étranger reprenait. Oui, l'homme est mortel, mais ça, ce ne serait pas encore trop grave. Le problème est qu'il est parfois mortel subitement. Et le hic, il est là. Et en général, il ne peut pas dire ce qu'il va faire le soir même. Non, là, quand même, vous exagérez ce qui va se produire ce soir, je le sais de façon plus ou moins certaine. Il va de soi que si, passant, rubrenaillage, me prend une brique sur la tête, la brique, l'interrompit l'inconnu avec insistance, vous ne vous la prendrez jamais sur la tête sans motif. En particulier, je vous assure que ça, ça ne vous menace pas le moins du monde. Vous mourrez d'une autre mort. Vous savez peut-être laquelle, sans qui Berlioz avec une ironie bien naturelle. Et vous pouvez me le dire ? Volontiers, répliqua l'inconnu. Il toisa Berlioz à la manière d'un tailleur qui prendrait des mesures pour un costume. Ensuite, de quoi, il marmonna les dents serrées quelque chose comme « Un, deux, mercure dans la deuxième loge, la lune disparue, six malheurs, soirs, sept. » Et puis, d'une voix sonore et joyeuse, il déclara « Vous serez décapité. » Sans logis et carquillant, les yeux fixa l'inconnu désinvolte avec une rage indignée. Mais Berlioz demanda, non sans un ricanement torve, « Par qui donc ? Des ennemis, des blancs ? » « Non, » répondit son interlocuteur, « Par une femme russe, une comme Sommol. » Grogna Berlioz agacé par la petite plaisanterie de l'inconnu. « Non, ça, pardonnez-moi, c'est peu vraisemblable. » « Moi aussi, pardonnez-moi, » répondit l'étranger. « Mais c'est un fait. » « Oui, je voulais vous demander, que ferez-vous ce soir, si ce n'est pas un secret ? » « Il n'y a pas de secret, je vais d'abord passer chez moi, rue Sadovaïa, puis à dix heures du soir, nous avons au Massoli une réunion que je présiderai. » « Non, ça, c'est absolument impossible. » Rétorqua fermement l'étranger. « Comment ça ? » « Parce que, » répondit l'étranger, éplissant les yeux, il regarda le ciel, où, pressentant la fraîcheur du soir, volait sans bruit des oiseaux noirs. Anoshka a déjà acheté sa bouteille d'huile, et non seulement elle l'a acheté, mais elle l'a renversée, si bien que la réunion n'aura pas lieu. « Là, comme on le comprendra sans peine, il y eut un silence sous les tilleuls. » « Pardon, » reprit Berlioz après un temps, lorgnant cet étranger qui racontait n'importe quoi. « Quel rapport avec l'huile ? Et quel Anoshka ? » « Le rapport avec l'huile, c'est ça, » intervint soudain sans logique, qui, visiblement, avait décidé de déclarer sa propre guerre à l'inconnu. « Vous n'auriez pas, citoyen, déjà fait un séjour dans une clinique pour malades mentaux ? » « Ivan ! » s'exclama à mi-voix Mikhail Aleksandrovitch. Mais l'inconnu, sans se vexer le moins du monde, éclata d'un rire joyeux. « Mais si, mais si, et plus d'une fois ! » s'écria-t-il en riant, mais sans quitter le poète de son œil qui ne riait pas. Où n'ai-je donc pas été ? « Dommage seulement que je n'ai pas eu l'idée de demander au professeur ce que c'était que la schizophrénie. Du coup, vous, peut-être, vous le lui demanderez, Ivan Nikolaevitch. D'où savez-vous mon nom ? » « Voyons, Ivan Nikolaevitch, mais qui ne vous connaît pas ? » Sur seul étranger sortit de sa poche le dernier numéro de la gazette littéraire, et Ivan Nikolaevitch vit, à la une, son effigie, avec dessous des poèmes de son cru. « Je m'excuse, » dit-il, et son visage s'assombrit. « Vous ne pourriez pas attendre une petite minute ? Je voudrais dire deux mots à mon camarade. » « Avec plaisir ! » s'exclama l'inconnu. « On est si bien ici, sous les tilleuls, et d'ailleurs j'ai tout mon temps. » « Dis donc, Micha ? » chuchota le poète en tirant Berlioz de côté. « C'est tout sauf un touriste, c'est un espion, c'est un émigré russe en mission chez nous. Demande-lui ses papiers, sinon il va filer. » « Tu crois ? » chuchota Berlioz avec inquiétude, et en même temps il pensa « Mais c'est qu'il a raison. » « À ça, tu peux me faire confiance. » Lui glissa le poète dans l'oreille. « Il fait l'innocent pour nous tirer les verres du nez. Tu vois comme il parle russe. » Le poète parlait et s'assurait que l'inconnu ne mettait pas les bouts. « Retenons-le ou bien il va filer. » « Pardonnez-moi si dans le feu de la discussion j'ai oublié de me présenter. Voici ma carte, mon passeport et mon invitation à me rendre à Moscou au titre de consultant. » Differmement l'inconnu, perçant du regard, les deux hommes de lettres. Ils se troublèrent. « Diable ! Il a tout entendu, » pensa Berlioz. Et il fit savoir d'un geste courtois qu'il n'y avait aucun besoin de montrer ses papiers. Le temps que l'étranger essaie de l'effourer dans la main du rédacteur en chef, le poète put distinguer sur la carte le mot « professeur » imprimé en caractère étranger et la première lettre d'un nom de famille, un W. « Enchanté ! » marmona le rédacteur en chef, Penaud, et l'étranger remit ses papiers dans sa poche. Les relations étant rétablies, tous trois se rassirent sur leur banc. « Vous êtes invité chez nous en qualité de consultant ? » demanda Berlioz. « Oui, de consultant. » « Vous êtes allemand ? » demanda sans logis. « Moi ? » s'étonna le professeur. Et il resta soudain pensif. « Oui, je crois qu'on peut dire ça, allemand, » dit-il. « Leur russe, vous le parlez drôlement bien, » remarqua sans logis. « Oh, en général, je suis polyglotte et je connais une très grande quantité de langues, » répondit le professeur. « Et quelle est votre spécialité, Sankhi Berlioz ? » « Je suis spécialiste en magie noire. » Il y eut un silence et Berlioz blémit. « Vous, ça fait combien de temps que vous êtes à Moscou ? » demanda-t-il d'une voix qui tremblait. « J'arrive juste, j'arrive à Moscou à la minute, » répondit un peu perdu le professeur. Et c'est seulement là que les amis eurent l'idée de le regarder vraiment dans les yeux et ils comprirent que son œil gauche, le vert, était complètement fou, alors que le droit était vide, noir et mort. « Eh bien, tout s'explique, » pensa Berlioz dans une grande confusion. « Un Allemand, cinglé, qui vient d'arriver. » « Oui, qui vient juste de perdre la boule au patriarche. Tu parles d'une histoire. » « Oui, de fait, à présent, tout s'expliquait. » « Et ce petit déjeuner des plus étranges chez le défunt philosophe Kant, » « et ses discours imbéciles sur l'huile de tournesol et Anoushka, » « et ses prédictions comme quoi il allait être décapité, » « et tout le reste, le professeur était fou. » « Et où sont vos bagages, professeur ? » demanda Berlioz. « Aux métropoles ? Où êtes-vous descendus ? » « Moi ? » « Nulle part, » répondit l'Allemand, cinglé, laissant errer sur les étangs du patriarche un œil vert, splinétique et farouche. « Comment ? Mais où donc allez-vous vivre ? » « Dans votre appartement ? » répondit soudain le fou avec des involtures, et il fit un clin d'œil. « J'en serais ravi, » marmonna Berlioz. « Mais vraiment, chez moi, vous ne serez pas à votre aise. » « Alors qu'au métropole, il y a des chambres magnifiques, c'est un hôtel de grande classe. » « Et le diable non plus, il n'existe pas ? » demanda soudain joyeusement le malade à Ivan Nikolaievitch. « Le diable non plus. » « Ne le contredis pas, » chuchota Berlioz du bout des lèvres en se reculant derrière le dos du professeur et en faisant des grimaces. « Mais non, il n'existe pas, le diable ! » cria un Ivan Nikolaievitch totalement perdu dans cet embrouillamini disant ce qu'il ne fallait pas dire. « Ah mais c'est un vrai châtiment, j'en ai marre de ces dingueries ! » Le fou éclata d'un rire tel qu'un moineau jaillit hors du tilleul juste au-dessus de leur tête. « Non, ça c'est positivement intéressant, » mormonna le professeur tout secoué de rire. « Et donc chez vous, ô qu'on regarde, il n'y a rien qui existe. » Il cessa de rire d'un coup et chose parfaitement compréhensible, vu sa maladie mentale, tomba du rire dans l'extrême opposé, s'énerva et cria d'une voix dure. « Alors donc, vraiment, il n'existe pas ! » « Mais calmez-vous ! Calmez-vous, professeur ! » Marmonnait Berlioz qui craignait d'exciter le malade. « Tenez, restez là une petite minute avec le camarade sans logis. Moi, je cours là au coin de la rue, je passe un coup de fil et après, même, nous serons heureux de vous conduire où vous voudrez parce que vous ne connaissez pas la ville. » Force est de reconnaître que le plan de Berlioz était judicieux. Il fallait courir jusqu'au téléphone public le plus proche et faire savoir au bureau des étrangers que, n'est-ce pas, un consultant étranger se trouvait au bord des étangs du patriarche dans un état visiblement anormal. « Et donc, il était indispensable de prendre des mesures sans quoi ça ferait des embrouilles tout à fait déplaisantes. » « Un coup de fil ! » « Ma foi, passez le coup de fil ! » Accepta tristement le malade et il demanda soudain avec ardeur « Mais je vous en supplie, en guise d'adieu, acceptez au moins de croire que le diable existe. Je ne vous demanderai rien d'autre. Comprenez qu'il y a pour ça une septième preuve et celle-là, c'est la plus fiable et elle va vous être présentée tout de suite. » « Bien ! » disait Berlioz avec une douceur affectée et sur un autre coup d'œil au poète accablé à qui l'idée d'avoir à veiller sur cet Allemand fou ne souriait guère, il se précipita vers la sortie des patriarches qui se trouvent à l'angle de la rue Bronaïa et de la rue Ermolaievski. Le professeur, quant à lui, sembla guéri à la seconde et son visage s'épanouit. « Mikhail Aleksandrovich ! » cria-t-il dans le dos de Berlioz. Ce dernier tressaillis se retourna, mais se rassura à l'idée que le professeur avait dû trouver son nom et son patronyme dans un journal quelconque. Pourtant, le professeur cria, mettant ses mains en porte-voix. « Vous ne voudriez pas que je fasse télégraphier tout de suite à votre oncle de Kiev ? » Et à nouveau, Berlioz fut secoué. « D'où le fou pouvait-il connaître l'existence de son oncle de Kiev ? » « Ça, c'était sûr qu'aucun journal n'avait jamais pu en parler. » « Mais sans logis, n'avait-il pas raison ? Et si ses papiers étaient faux ? » « Ah, c'était un type tellement bizarre. » « Téléphoner, téléphoner, téléphoner à la seconde. » « Eux, ils auront tôt fait de le percer à jour. » Et sans vouloir en entendre davantage, Berlioz reprit sa course. Là, juste à la sortie, donnant sur la rue Brenaya, le rédacteur vit se lever d'un banc et allait à sa rencontre précisément ce même citoyen qui s'était, sous les rayons du soleil, formé dans la touffeur graisseuse. Seulement, il n'était plus aérien, mais banal, charnel. Et dans l'obscurité naissante, Berlioz discerna distinctement ses petites moustaches qui ressemblaient à des plumes de poulet, ses yeux minuscules, ironiques et à moitié ivres, et son pantalon à carreaux si haut tiré qu'il exhibait des chaussettes blanches toutes sales. Michael Alexandrovitch eut d'abord un mouvement de recul, mais il se consola à la pensée que c'était une coïncidence absurde et que là, en ce moment, de toute façon, il n'avait pas le temps d'y réfléchir. « Vous cherchez le tourniquet, citoyen ! » sans qui le ténor éraillait du bonhomme à carreaux. « Par là, je vous en prie, vous sortirez juste au bon endroit pour l'indication un petit quart de litre pour se remettre à un ancien chef de chœur. » Et le Pékin, faisant le pitre, ôta d'un geste large sa petite casquette de jocquet. Berlioz refusa d'écouter ce vieux bouffon quémandeur de chef de chœur, courut au tourniquet et l'empoigna. Il le fit tourner, s'apprêtait déjà à poser un pied sur les rails quand une lumière rouge et blanche lui sauta au visage. Une inscription venait de s'allumer dans le boîtier de verre « Attention au tramway ! » Le tramway arriva à l'instant, tournant sur les rails nouvellement installés entre la ruelle Hermolaevskaya et la Bronaïa. Ayant tourné et reprenant sa ligne droite, il s'éclaira soudain à l'intérieur de tout l'éclat de sa lumière électrique, hurla et prit de la vitesse. Le prudent Berlioz, même s'il se tenait dans un endroit sûr, décida de revenir derrière le garde-fou, posa à nouveau la main sur le tourniquet, fit un pas en arrière. Et à l'instant, sa main glissa et perdit prise. Son pied, irrésistiblement comme sur de la glace, glissa sur le pavé qui descendait vers les rails. L'autre pied suivit et Berlioz se trouve à propulser sur les rails. S'efforçant de s'accrocher à quelque chose, Berlioz tomba sur le dos, se cogna légèrement la nuque sur un pavé et eut le temps de voir là-haut, mais il ne comprit plus si c'était à droite ou à gauche la lune dorée. Il eut le temps de se retourner sur le côté, de ramener ses jambes contre son ventre dans un réflexe frénétique et se retournant, il vit le visage totalement blanc de terreur de la conductrice du tramway qui se précipitait sur lui avec une force irrésistible et puis son brassard rouge. Berlioz ne poussa pas un cri, mais c'est toute la rue qui se mit à hurler autour de lui par la voix de femme désespérée. La conductrice tira de toutes ses forces sur le frein électrique, le wagon piqua du nez après quoi il fit un saut l'espace d'un instant et ses vitres jaillirent hors des fenêtres dans un bruit de tonnerre. Là, quelqu'un cria, désespéré, au fond du cerveau de Berlioz. Non, mais est-ce que... Une fois encore, une dernière fois, la lune fusa, mais elle éclatait déjà en mille morceaux et puis ce fut le noir. Le tramway recouvrit Berlioz et sous la grille de l'allée du patriarche, on vit, lancé sur les pavés en pente, un objet rond et sombre, dégringolant la pente. L'objet alla répandir sur les pavés de la rue Brunea. C'était la tête tranchée de Berlioz.